Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Amber Rose Voyance. J'espère que vous allez bien. On se l'a dit 3 octobre. Vous l'aurez deviné, je vais faire la vidéo du mois d'octobre. J'ai voulu la faire samedi. J'en ai fait deux en fait. Mais ça n'a pas voulu vraiment parler. J'étais un petit peu malade, donc je pense que c'est pour ça. Mes anges et mes guides ont dû me dire bon là, repose-toi, prends soin de toi et tu feras une vidéo quand ça ira mieux. Donc là ça va mieux. Du coup, je vais vous faire cette vidéo. J'ai essayé de faire la vidéo concernant la relève de Mélenchon. Pareil, ça n'a pas voulu parler. J'ai essayé d'en faire deux la semaine dernière. Et bon, j'avais 4 personnes en lice. Donc j'avais Corbière et Ruffin. Et puis deux femmes, donc je ne connaissais pas. On m'en a parlé, tout ça. Mais en fait, pareil, ça... Alors, il y avait une des femmes qui ressortait par rapport à l'autre. Je ne saurais pas vous dire les prénoms ou les noms. Parce que là, je ne les connaissais pas vraiment. Et ça ne sort pas vraiment. Alors, je ne sais pas si ça va être un vote en interne ou si ça va être M. Mélenchon qui va choisir. J'ai l'impression que ça va être M. Mélenchon qui va choisir. Et j'ai l'impression... Du moins, les... Ouais. Et c'est pour ça que ça me disait que c'était encore en période de choix, de balance. Et je pense que lui-même ne sait pas. Donc, c'est pour ça que rien n'est acté encore. Donc, je vais attendre un petit peu, pour ceux qui sont bien sûr intéressés par ça, au niveau politique. Donc là, je vais faire le mois d'octobre pour nous en France. Parce que je pense que ça va bouger. Comme je l'ai expliqué pour le mois de septembre. On avait plein de choses qui... Ah ben voilà. Plein de choses qui se mettaient en place. Donc, il va y avoir une nécessité de compromis. Donc, vous voyez. En plus, c'est marrant parce que c'est la carte des feuilles. Vous voyez. Les feuilles du mois d'octobre. Donc, nécessité de faire des compromis. Ben oui. Donc, comme je l'ai expliqué pour le mois de septembre. Voilà, je voyais un hiver long, rude et froid avec de la neige. Donc, ça a commencé. Vous voyez. Je suis en suite, en pull. Il ne fait pas très chaud. Même si les températures sont un petit peu remontées là. Voilà. On sent que ça va cailler dans les chaumières cet hiver. Et puis, j'avais vu aussi cette histoire de retraite là. Qui me casse la tête. Donc, ils vont essayer de refaire ça là en douce. J'espère que, voilà. Tout ne passera pas dans la loi. Je pense que tout ne va pas passer. Donc, on va voir ce mois d'octobre. Là, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à tout ça. Vous avez vu aussi, ils nous bassinent par rapport au coco. Ça, ils ne vont pas nous lâcher de toute manière comme ça. Je n'ai pas eu encore cette histoire pour les enfants. Mais ça va arriver. Ne vous inquiétez pas. Et il va falloir se battre. Donc, je pense que ça va être un mois d'octobre mouvementé. Donc, on va voir. Alors, là, j'ai pris le grand oracle français. Pour ceux qui connaissent. J'en ai fait un tuto il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc, comme j'expliquais, il n'est pas très facile à manier. Mais il parle bien. Et puis, je trouve qu'en général, comme ça, pour le mois, je trouve qu'il est assez concluant. J'avais annoncé des inondations. Bon, ça, tout le monde aurait pu le dire. Mais bon, c'est sorti quand même dans les cartes. Donc, vous avez pu le voir. Et puis, malheureusement, ça s'est avéré vrai. Donc, là, on va demander qu'est-ce qui va se passer pour ce mois d'octobre en France. On va être un peu chevin. Toujours pareil. On va voir pour nous. Après, il y a des choses qui se répercutent dans le monde. Et de toute manière, on est au courant. Mais on va demander pour la France. Qu'est-ce qui va se passer pour nous en France, nous les Français, en France, pour ce mois d'octobre 2022 ? Qu'est-ce qui va se mettre en place pour ce mois d'octobre 2022 ? Voilà. Alors, il y a la naissance d'un projet. Alors, pareil, je regarde si je suis bien calée. Je pense que c'est bon. Je ne vois rien du tout. Là, voilà. Nickel. Donc, il y a la naissance d'un projet. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Là, il y a la naissance d'un projet. Et il va y avoir des jugements qui vont être mis en place aussi. Alors, il y a la naissance d'un projet. Et il y a le jugement de certains litiges qui vont se mettre en place. Donc, on va voir de quoi il s'agit. Ce n'est que la coupe. Voilà. Donc, je vais faire le tirage des neufs. Donc, je vais pousser. Hop. Parce que ces lames sont assez grandes. Donc, petit café. Parce qu'on est en début d'après-midi. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nous en France en ce mois d'octobre 2022? Qu'est-ce qui va se passer pour nous en France en ce mois d'octobre 2022? Qu'est-ce qui va se passer pour nous en France en ce mois d'octobre 2022? Non, pas. Voilà. Marron, qu'il y a trois qui restent comme ça. Comme on verra bien. Alors. Oui, la découverte, je pense que ce mois d'octobre, j'avais dit qu'en mois de septembre, il y aurait peut-être des prémices. Mais ça n'allait pas encore être ça. On va découvrir quelque chose. Mais en ce mois d'octobre, je pense que ça va se mettre en place. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, moi, j'ai la tour là, donc c'est une défense. Mais moi, je verrai plus dans le sens observation. C'est-à-dire que... Oh, alors, c'est des gens qui se défendent pour leur entrée d'argent. Concernant l'argent et les épargnes. D'accord. Ok. Ouais, non, d'accord, j'ai compris. Alors, en fait, ça me dit que là, les gens vont se mettre en position de défense concernant leur épargne et leur argent. Et ça va être quelque chose de plutôt fait dans la sagesse. C'est-à-dire que pour moi, ça concerne les retraites. Pour moi, ça concerne les retraites. Les gens vont être dans l'observation de savoir de ce qui va se passer. Et ils vont être en mode défense concernant l'épargne. Donc, c'est l'épargne-retraite. On appelait ça comme ça avant, l'épargne-retraite. Donc, pour moi, ça concerne les retraites. Et pour moi, pour l'instant, tout va être fait dans la sagesse. C'est-à-dire que, oui, le gouvernement est en train de voir comment ils vont pouvoir passer cette loi-là. Mais pour le moment, pour le mois d'octobre, pour moi, ils vont être un peu dans l'attente. Et peut-être, enfin, dans les discussions avec les divers partis. Et pour moi, voilà, c'est dans l'attente. On va recouvrir un peu pour voir de quoi il s'agit. Donc, vous voyez, c'est en réflexion, c'est à l'étude. Voilà, Laroche me dit que c'est en réflexion, à l'étude. Donc, en effet, il va y avoir, par contre, une association, solidarité entre les hommes concernant cette loi retraite. Donc, je pense que, comme j'expliquais l'autre jour, peut-être qu'elle passera avec le 49-3. Mais il n'y aura pas toute la... ça ne va pas tout passer. Pas la loi entière. Il y a quelque chose qui va faire que ça va bloquer. Donc, en tout cas, il va y avoir une découverte qui va être faite. Ça va être vraiment un véritable défi. Et moi, je sens que le peuple français va plutôt être gagnant là-dedans. Je pense que le mois d'octobre va plutôt être chanceux pour le peuple français. Donc, on va voir. Je recouvre encore avec celle-là. Comme il y a beaucoup de lames d'oracles, c'est-à-dire de tarots, ce n'est pas un tarot. Il y a beaucoup de lames d'oracles dedans. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour nous ? C'est quoi cette défense, observation, là ? Là, j'aimerais savoir qu'est-ce qui est à l'étude, mes anges, mes guides. Là, je vais mettre ça au milieu parce que moi, c'est les deux qui m'intéressent. Et qu'est-ce qu'on va découvrir ? Voilà. Et qu'est-ce qui va nous mettre au défi ? J'en ai deux qui sont tombés, vous savez quoi ? Je ne sais pas si je ne vais pas les ramasser. Je vais les mettre là. Je suppose qu'elles tombent comme ça. Et tout à l'heure, j'ai dit qu'il y en a trois qui traînent, là, comme si elles voulaient venir. Donc, hop. Alors, ça me dit quoi ? Ah ben, voilà. Refus. Refus de ce projet de retraite, pardon, excusez-moi. Refus de projet de retraite et il va y avoir une résistance. Donc, de toute manière, pour moi, ils savent très bien qu'ils vont devoir, s'ils veulent la faire passer, ils savent très bien qu'ils vont devoir passer par le 49.3. Donc, on m'a mis en commentaire, non, ils ne font jamais ça. Mais si, et si, parce que là, on est en mode défense par rapport à cette histoire d'épargne-retraite. Et les gens le refusent. Les gens refusent de bosser jusqu'à 65 ans. Je suis désolée. Alors, soi-disant, j'ai entendu l'autre jour qu'ils disaient, oui, il y en a qui sont d'accord pour cette loi de retraite. Oui, ceux qui sont déjà à la retraite. Je suis désolée, mais moi, je n'ai pas envie de bosser jusqu'à 81 ans, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est un grand n'importe quoi, cette histoire. Et vous voyez, là, il y a de la résistance. Voilà. Donc, et intégrité. Parce que les gens veulent garder leur intégrité. Ils veulent partir à la retraite avec un certain montant, certes. Mais ils veulent partir à la retraite, pas à 65 ans, complètement cassés. Parce que nous, on ne travaille pas tous dans les bureaux. Donc, moi, là, oui, je travaille dans un bureau. Mais j'ai eu travaillé, j'ai fait des ménages, j'ai fait de la vente, toujours debout. A ramasser des chaussures, des vêtements qui pesaient une tonne, en étant enceinte jusqu'aux yeux. Donc, je sais ce que c'est le travail difficile. J'ai fait des chantiers avec mon père, en plâtrerie peinture. Et je sais ce que c'est des métiers difficiles. Donc, à 65 ans, quand on est plâtrerie et peintre, je peux vous assurer qu'on finit cassé. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça va être fait avec beaucoup de sagesse. Et à mon avis, il n'y aura pas vraiment les gens dans la rue tout de suite, là, maintenant. Il y aura peut-être quelques petites grèves, c'est ce que j'avais vu. Mais ça ne va pas être encore dans l'affrontement. Enfin, en tout cas, de ce que ça me dit là-haut. Donc, vous voyez, et là, qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit que c'est en réflexion, c'est à l'étude pour le repos, la mise au verre des gens. Donc, pour la retraite, toujours pareil. C'est en réflexion, c'est à l'étude. Donc, en ce mois d'octobre, ça va être à l'étude. Voilà. Donc, les hommes vont se rencontrer, rencontrent des hommes, pour faire des associations, des solidarités. Alors, moi, je me demande si les gilets jaunes ne vont pas repointer le bout de leur nez par rapport à cette retraite et que les hommes ne vont pas se reformer en association. J'espère que ça fera moins pchit que la première fois. Mais en tout cas, on va avoir les révélations d'une personne qui va nous confier un secret. On va avoir des révélations qui vont être faites, une découverte concernant un ami, mais c'est un ami pour nous, le peuple, qui va nous confier un secret. On va apprendre quelque chose en ce mois d'octobre. Alors, je disais pour la vidéo du mois de septembre qu'on allait apprendre des choses, mais c'était vraiment les prémices. Vous savez, comme j'explique tout le temps, le temps dans les cartes, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué de mettre un temps. Donc là, je parle du mois d'octobre. Et au mois de septembre, j'avais dit on va avoir les prémices. Donc, on ne les a pas vraiment eues. On a eu des petites sensations, des petits frétillements. Mais je pense qu'en ce mois d'octobre, là, on va vraiment apprendre des choses. Et pour moi, ça me dit que ça va vraiment être un défi et un soulagement. Parce que ce qu'on va apprendre, c'est pour nous. C'est pour nous. Et on va apprendre des choses d'un inconnu. Alors moi, quand j'ai la carte de l'inconnu, d'un étranger, je vois d'un pays étranger. Je vois, on va avoir des révélations d'une personne qui nous veut du bien, qui vient d'un pays étranger, qui va nous apporter la gloire concernant des complots ou des choses qui ont été faites, vous voyez, quelque chose qu'on va apprendre. Quand je vois la carte du complot comme ça, pour moi, alors, là, comme ça, moi, je dirais que c'est toutes ces espèces de documents qui ont été retrouvés chez M. Trump. Et comme je vous l'avais dit, en cette fin d'année, on va en apprendre plus. Mais il faut le temps que le FBI et tout ça, il décortique tout ça. Et alors, il y en a qui vont dire, oui, mais le FBI, ils sont de mèche et tout ça, machin. Enfin, oui, sûrement, mais pas tous. Il faut voir que des fois, dans une équipe ou tout ça, voilà. Alors là, je prends mon petit oracle miroir pour recouvrir. Alors là, c'est la taille, vous voyez, c'est presque la moitié des cartes. En fait, c'est la moitié des cartes par le milieu. Allez, mon petit oracle miroir. À toi de... Euh, miroir, lumière, pardon. Oracle lumière, voilà, je vous le montre. À toi de bosser. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire, voilà, mon petit oracle lumière, qu'est-ce que tu peux me dire, mes anges, mes guides, mes archanges ? Répondez à ma question. Qu'est-ce qui va se passer pour nous, en France, pour ce mois d'octobre 2022 ? Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus ? Alors, il y a une femme, là, qui va être sur le devant de la scène. Mais c'est en attente. Elle a des choses à nous dire. Ouais, ouais, mais... Elle a des choses à... On va apprendre des choses sur cette femme-là, mais c'est encore en attente. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit pour le mois d'octobre. On va, pareil, avoir des petits prémices au mois d'octobre. Mais moi, c'est toujours... C'est en cette fin d'année. Moi, c'est toujours la fin d'année qui... L'hiver, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe, allez, pour nous, en ce mois d'octobre 2022 ? Là, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Et tout ça, là, en bas, ça, ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'on va apprendre ? Hop ! Oui, parce qu'en fait, on veut nous prendre notre retraite. Ouais, en fait, on nous dit qu'on veut défendre, comme j'expliquais tout à l'heure, notre épargne-retraite. On veut nous prendre notre épargne-retraite. Pour l'instant, on est dans la défense, parce qu'on ne sait pas encore comment on va être mangé. Il va y avoir un refus et un rejet total de la population. Et pour moi, quand je vois vol-perte, c'est que je pense qu'ils ne vont pas réussir à la faire passer comme ça. Ils ne vont pas réussir à la faire passer comme eux, ils veulent normalement. Et pour moi, il va y avoir une résistance de la population par rapport à cette histoire d'épargne-retraite. Et il va y avoir un blocage pour cette femme. Et moi, je l'expliquais, cette femme, pour moi, c'est la première ministre, c'est Mme Borne. Et pour moi, cette femme, elle s'en va à l'automne. Regardez bien mes vidéos que j'ai faites quand elle est arrivée au pouvoir. Je dis qu'en octobre, enfin, automne, fin de l'automne, début de l'hiver, elle s'en va. Et pour moi, avec cette histoire de retraite, ça va signer son départ. De toute manière, je ne sais pas si on fait une motion de censure. Justement, c'est ce que je disais. Enfin, pas nous, moi. J'ai cru comprendre que s'il y a une motion de censure, du coup, elle s'en va. Donc, est-ce que c'est ça qui va être en jeu ? En tout cas, ça va être fait avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de... Du coup, il y a un mensonge. Du coup, là, par rapport à cette histoire de retraite, c'est à l'étude, en réflexion. Mais pour moi, il y a un mensonge. Oui, il y a un mensonge. Parce qu'ils nous disent qu'il faut absolument vérifier tout ça, parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Sauf que, je vous remettrai encore la vidéo en dessous de ce mois d'octobre. Il faut absolument que vous la regardiez. Il faut absolument que vous la faites passer aux gens. Parce que cette vidéo, elle explique pourquoi cette loi retraite ne sert absolument à rien. Puisque, de toute manière, ça a déjà été payé. On est tranquille jusqu'en 2030, au moins. Parce que... Comment il s'appelle ? Jospin. Il avait prévu, avec les papys boomers, là, qui arrivent en grand nombre, de mettre de l'argent de côté pour un fonds de pension, tout ça. Donc, s'ils veulent nous coller ce truc de retraite, c'est bien pour une raison. C'est pour nous le piquer. C'est pour piquer cet argent et le donner à l'Europe, et j'en sais rien, là, à l'autre, là, de l'Europe, là, à la Yenne, là. Donc, voilà. C'est pour ça qu'ils veulent mettre en place, cette loi retraite, pour prendre cet argent-là. Donc, il ne faut pas. Il ne faut pas qu'elle passe. En tout cas, les hommes vont se mettre ensemble. Alors, et ce qui est top, c'est que là, j'ai la jeunesse. Donc, la jeunesse va suivre. La jeunesse va comprendre que ça les préoccupe eux aussi, parce que c'est eux qui vont arriver sur le travail, le marché du travail, et c'est eux qui vont payer nos retraites. Et s'ils n'ont pas de boulot, parce que les vieux doivent être en... Attends jusqu'à 65 ans pour pouvoir partir, et que... Ben non, c'est n'importe quoi. Enfin, ce n'est pas logique, leur façon de calculer, là. Et puis, ça m'énerve, parce qu'on voit bien, les journalistes, ils disent n'importe quoi. Ils ne parlent pas de ça, que Jospin, il a déjà mis de l'argent de côté. Où est cet argent, dans ces cas-là ? Est-ce qu'il a été piqué ? Est-ce qu'il y a encore ? On se demande. En tout cas, la jeunesse et les gens vont s'associer, vont être solidaires les uns entre les autres. Ils vont faire des rencontres un peu en douce, j'ai l'impression. Il y a des choses qui se trament entre les hommes. Alors, quand j'ai la carte de l'homme, il y a les hommes et les femmes. C'est entre les humains, quoi. Et il y aura la jeunesse qui va être là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ? C'est marrant, là, ça, c'est mis. Hop. Ouais, donc ça, je l'ai déjà sorti. Il va y avoir beaucoup de chance pour nous. Là, il y a une personne qui est amie avec nous, en fait, qui va nous confier une révélation. Et ça va être un gros coup de chance pour nous. Cette révélation qui va être faite en ce mois d'octobre. Et il va falloir... Ça va nous soulager, nous apaiser. Ça va être un défi en même temps, mais ce défi-là va nous soulager, nous apaiser, parce que le passé va être balayé, et on va apprendre des choses. On va apprendre des choses concernant le passé. Et pour moi, ça me dit que ça va être un renouveau. Alors, oui, ça va être difficile. Oui, il va falloir écouter ce qu'a à nous dire cet inconnu, cet étranger, concernant des complots et des choses qui ont été faites. Alors, moi, pour moi, j'entends coco. Donc, voilà. Et pour moi, tout ça, ça va être le début de quelque chose, mais qui va s'arrêter au printemps. C'est-à-dire que là, c'est les prémices. La carte du printemps, c'est aussi les prémices, les débuts de quelque chose en ce mois d'octobre. Mais pour moi, on saura vraiment le fin mot de tout ça au printemps de l'année prochaine. Et pour moi, on se sort de toutes... Alors, il y en a plein qui disent non, la crise, c'est pendant 10, 20 ans, 2, 3 ans, enfin bon. Pour moi, l'été prochain, on se sera sorti d'une bonne partie des difficultés de cette fin d'année. C'est vraiment cette fin d'année qui est compliquée. Et regardez bien ma vidéo sur la crise financière. Je le dis, vous pouvez aller la voir. J'ai tout laissé en ligne. Pour moi, ça continue, ça continue, ça continue, cette crise financière. Les prix vont continuer à augmenter. Il ne faut pas se leurrer. Alors, je vais faire un petit coup d'oracle de l'œil de Lotus. Voilà. Pour finir ce tirage du mois d'octobre. Ah ben, hop là, ça me dit la fin, le changement d'un état. Donc, toujours quand vous tombez une carte comme ça, quand vous faites vos oracles pour vous, lisez les cartes qui tombent. C'est des fois même mieux que certains tirages. Lisez la carte qui tombe, c'est vos anges, vos guides qui vous sortent la carte du jeu pour vous dire « Regarde bien, celle-là, elle est très importante. » Alors, allez, les anges, mes guides, au boulot ! Qu'est-ce qui va se passer pour nous en ce mois d'octobre 2022 ? Qu'est-ce qu'il y a pour nous les Français pour ce mois d'octobre 2022 ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Qu'est-ce qui se passe pour nous ? Ah ! Il y a une petite protection, là. Alors, j'ai demandé pour nous, à l'automne, vous voyez ? Ça ressort à l'automne. Il y a une protection pour nous. Alors, est-ce qu'il ne faut pas non plus aussi que nous, on se protège ? Est-ce que ce n'est pas ça qu'on essaye de me dire ? Oui, d'accord, OK. Non, c'est ça qu'on essaye de me dire. On me dit que chacun d'entre nous, on va devoir se protéger nous-mêmes. On va devoir protéger notre famille. On va devoir protéger nos amis. Il va falloir qu'on s'entraide, qu'on se protège entre nous pour pouvoir passer cette étape qui va être difficile en cette fin d'année. Donc, il va falloir vraiment faire preuve de compassion et nous aider les uns les autres. Être un peu moins égoïste. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous en cette fin d'année, en ce mois d'octobre 2022 ? Qu'est-ce qui se passe pour nous, les Français, en ce mois d'octobre 2022 ? Oui, je vous ai mis une belle photo avec plein de couleurs, là, pour nous donner un peu de baume au cœur, là. Hop ! Ah bah tiens, j'ai eu envie de le retourner. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous en ce mois d'octobre 2022 ? Qu'est-ce qui se passe pour nous en ce mois d'octobre 2022 ? Qu'est-ce qui se passe pour nous en ce mois d'octobre 2022 ? Alors, je vais recouvrir avec le rat de Béline, parce qu'il y a deux, trois trucs, là, que je viens de voir. Et après, je vous dis tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous en ce mois d'octobre 2022 ? Ah bah, j'ai appris que l'oracle de Béline, c'est pas Béline qui l'avait fait. J'ai appris ça l'autre jour. Je me suis un peu penchée sur le sujet. Et en fait, c'est un autre qui l'avait fait en voyant, et Béline était venue consulter, et il a trouvé son oracle super. Et quand l'autre, il est décédé, alors je n'ai pas son nom, du coup. Quand l'autre, il est décédé, il a récupéré son oracle, et puis il a mis à son nom, ce petit coquin. Alors, je ne sais pas s'il n'a pas changé quelques petits diagrammes, mais... Donc, en fait, Béline n'a pas fait l'oracle de Béline. Pour la petite histoire. Bon, enfin bon. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous en ce mois d'octobre 2022 ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire, mes anges, mes guides ? Alors, il y a du retard. Pour moi, c'est pour ça que je vous dis souvent fin d'année, et tout ça, pour avoir les honneurs. On va avoir les honneurs, on va réussir. On va réussir à s'en sortir. Franchement, croyez en vous et tout. On va réussir à s'en sortir, mais il va falloir vraiment être solidaire. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous en ce mois d'octobre 2022 ? Je retourne directement. Hop. Qu'est-ce qui se passe pour nous en ce mois d'octobre 2022 ? C'est la fin. Oui, alors moi, je suis en train de me demander... Il y a un truc avec l'Europe, là. Bon, je vais voir. Non. Qu'est-ce qui se passe pour nous ? D'accord. Alors, sur le passé, ça me dit que de toute manière, voilà, les gens étaient en union, tout ça, avec la famille, on était tous ensemble, réunis, les pays, tout allait bien, machin. Ça, c'est le passé, hein. Mais ça a été le karma, il y a eu des discussions, des pourparlers un peu, voilà, un peu vouloces peut-être entre les pays, tout ça. Mais bon, on avait une certaine élévation, une certaine progression dans notre façon de vivre. Voilà. C'était l'abondance, comme a dit M. le Président. On était dans l'abondance. Sauf que présent, on a perdu cette abondance. Il nous l'a bien dit, l'autre jour, c'est la fin de l'abondance. Enfin, je ne sais pas pour qui, mais bon, en tout cas, ce n'était pas pour nous. En tout cas, là, c'est la perte de l'abondance. Mais tout ça n'est qu'une illusion. Tout ça n'est qu'une illusion. Et pour moi, là, ça me dit aussi un mois. Donc, ça concerne l'automne. Et il va y avoir une perte d'argent en automne. Parce que moi, la carte de l'automne, sur l'oracle de l'œil de Lotus, ça indique et l'automne et la perte. Donc, pour moi, il y a une perte de quelque chose en ce mois d'octobre. Et ça va être une perte d'argent. Alors, est-ce qu'il ne va pas y avoir un problème au niveau de la bourse ? Ouais, et ça me dit là, à présent. Donc, c'est vraiment en ce mois d'octobre. Là, il va y avoir un petit souci au niveau de la bourse, je pense. Ouais. Ouais, ouais. Parce que quand j'ai perte à l'automne, qui signifie aussi perte des feuilles qui tombent de l'arbre, dans un monde de l'illusion, on peut dire que la bourse, c'est un peu un monde de l'illusion. On transfère de l'argent un peu, qu'on n'a pas vraiment dans les mains, mais on les transfère comme ça, par ordinateur, on appelle tout ça. Et ça va être une grosse perte d'argent. Donc, est-ce qu'il n'y a pas... Ouais, si, si, si. Si, si, c'est ça. C'est ça qu'on me dit. Ouais. On me dit qu'il va y avoir une perte en bourse. Une perte d'argent en bourse. Perte d'argent, cet automne, dans le monde de l'illusion. Dans un mois. Donc, octobre-novembre. Donc, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit qu'ils vont faire beaucoup d'efforts pour essayer de remonter tout ça. Ils vont utiliser la force et beaucoup travailler. Vous voyez, la ruche, là, il y a beaucoup d'abeilles. Elles travaillent les unes avec les autres. Comme un peu une bourse. Dans la bourse, à la bourse, vous voyez, les gens qui s'énervent, qui s'excitent, qui... comme ça, comme dans les ruches. Et pour moi, ils vont faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour renaître de tout ça, pour se relever de tout ça. Et à mon avis, il va y avoir de l'argent qui va être distribué. Là, il y a un truc, là, qui fait que... Ils ne vont pas la laisser se perdre comme ça. Mais pour nous, ça va être aussi le début d'une renaissance, de quelque chose. Qu'est-ce qu'on me dit, là, en réalisation, pour ce mois d'octobre ? C'est que nous, les gens, on va essayer... Enfin... On va avoir de l'espoir jusqu'au printemps. Parce qu'il va y avoir le début de quelque chose. Et pour moi, cette femme-là, c'est une ennemie. Alors, c'est qui la femme, là, l'ennemi ? Dites-moi plus. Ah, ça concerne les retraites. Bon, d'accord, ok. Bon, voilà. Bon, on sait qui c'est. C'est Mme Borne. On sait tout de suite qu'elle, elle a l'espérance que... Voilà, ça passe... Alors, je crois qu'ils ont parlé de la faire passer au printemps, cette loi retraite, là. J'ai cru entendre. Mais moi, je vous dis que, de toute manière, cette femme, c'est une ennemie, hein, contre nous, hein. Contre les Français concernant les retraites. Voilà. C'est ça qu'on me dit. On me dit qu'elle veut essayer de le début de quelque chose, mais pour moi... Et là, on me dit autre chose. Alors, je suis en train de me demander si c'est pas l'Union Européenne, ça, vous voyez ? L'Union. Qu'il y a une espèce de détachement, un éloignement. Parce que c'est la fin de l'abondance. Et je suis en train de me demander si... Parce que j'avais vu qu'il y allait avoir... Alors, il y a plein de pays qui demandent à ce que, vous savez, le gaz par rapport à l'électricité soit... Séparé pour plus qu'on a payé. Et du coup, ça mettrait du tort à ce que j'ai cru comprendre, hein, à l'Allemagne. Parce que, comme je dis, je suis pas tout, hein. J'entends des bribes de l'un et de l'autre. Et du coup, je pense que... Euh... Ouais, l'Union Européenne, il y a des gens qui vont se détacher de cette Union Européenne, qui vont demander à prendre un petit peu leur indépendance. Parce que c'est la fin de l'abondance. Parce qu'on peut plus payer... Départ. Ouais, voilà, c'est ça. Ouh, ce serait bien le départ de la France. Est-ce que ce serait le départ de la France ? Non, pas en cette fin d'année, quand même. Non, c'est pas en cette fin d'année. Non, 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 mais à mon avis, il va y avoir les débuts de quelque chose, là. Là, il y en a qui mettent ça sur la table. Il y en a qui vont mettre ça sur la table, là, des politiciens. De se détacher un petit peu l'Union Européenne. En tout cas, de commencer à s'en éloigner un petit peu. De se détacher par rapport à certaines lois, certains trucs qu'ils sont en train de mettre en place. Parce que c'est la fin de l'abondance. Parce que par rapport à la guerre, par rapport à ces histoires d'énergie, là, on ne peut plus. Et pour moi, il y en a qui vont partir. Vous voyez, petits oiseaux, là, qui s'en vont. C'est la fin et ça va être le départ. Alors, est-ce que ça va être le commencement du départ de nous, la France, de l'Union Européenne ? Est-ce que ça va être déjà, parce que ça va commencer à s'instaurer dans la tête des gens, parce qu'on se rend compte qu'on ne peut plus. On ne va pas pouvoir et donner l'électricité aux Allemands et à d'autres pays et nous en garder pour nous. Alors, est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui va commencer à être sur la table et qu'on va apprendre en ce mois d'octobre ? Eh bien, on verra. On verra, on verra, on verra. Allez, une dernière petite carte pour finir tout ça. Je vais prendre l'oracle bleu. Une ou trois cartes, on va voir. Voilà. Allez, qu'est-ce qui se passe pour nous en ce mois d'octobre 2022 ? Qu'est-ce qui se passe pour nous, les Français, en ce mois d'octobre 2022 ? Qu'est-ce que vous pouvez dire, les anges, mes guides ? Bon, ben voilà. Elles sont tombées, c'est pour ça qu'elles se sont retournées. Ça va être la révolution parce qu'il va y avoir beaucoup de perturbations. Je vais en mettre une dernière. Qu'est-ce qui va se passer pour nous en ce mois d'octobre 2022 ? On parle de bourse, on parle d'argent. Qu'est-ce qui va se passer pour nous en ce mois d'octobre 2022 ? Donc, l'amour, l'union, va se cristalliser. Pour moi, c'est l'union européenne qui est en train de se cristalliser, qui est en train de se figer dans le temps. Blocage, voilà. Blocage de l'union européenne. Il y a quelque chose qui va la bloquer, qui va l'empêcher d'avancer. Qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre concernant la santé ? Intrigue. Chagrin. Ça, je l'avais dit, ça. Bon, c'est que des mauvaises cartes. Alors là, c'est un oracle. Il y a beaucoup de mauvaises cartes et beaucoup de bonnes cartes. C'est pour ça que j'aime beaucoup, cet oracle. Parce que la vie n'est pas faite que de bonheur. Alors, l'oracle de l'amour, l'oracle des trucs comme ça, ce n'est pas la peine. N'utilisez pas ce genre d'oracle. Ça ne sert à rien. La vie n'est pas faite que de belles choses, malheureusement. Alors, moi, ça me dit qu'en ce mois d'octobre 2022, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit que les gens vont faire la révolution. Donc, ça, je l'avais dit, il y aura quelques grèves dans la rue. Mais pour moi, ça ne va pas être encore les grèves vraiment comme il y a eu auparavant avec les gilets jaunes, tous les blessés pour le moment. Mais il va y avoir quand même des révolutions, des gens qui vont aller dans la rue parce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires, qui sont en train de se mettre en place. Il va y avoir beaucoup de perturbations. Donc, si vous allez dans la rue, quand même, faites attention. Parce que vous voyez, là, quand je vois la révolution, vous voyez, la femme, elle enlève son carcan plein de sang. Il y a des petites griffures, là, sur le mur, comme des graffitis, un peu. Ça me dit qu'il va y avoir des perturbations. Et là, le monsieur, qui n'est pas beau du tout, a du sang sur son T-shirt. Vous voyez, en plus, il est en noir. On dirait un peu les blacks, vous voyez, ceux qui ont cassé tout. Donc, par contre, il y aura des gens qui vont casser. Donc, il n'y aura pas, peut-être, de... On me dit une ou deux manifestations ce mois d'octobre, mais faites attention. N'y allez pas avec vos enfants ou quoi que ce soit. Ce serait trop dangereux. Ce ne sont pas des manifestations qu'il faudra aller en famille. Et moi, on me dit que ces manifestations-là vont concerner la santé. Donc, ça va concerner le coco. Moi, on me dit parce qu'il y a des intrigues. Il y a des choses qui vont être mises en place par rapport à la santé. Moi, je l'avais vu concernant le coco, concernant nos enfants. Et moi, pour moi, quand je vois la carte des intrigues, qu'est-ce que je vois ? Je vois une femme. Je vois une femme et moi, pour moi, il y aura beaucoup de femmes dans la rue parce que ça va concerner nos enfants. Et je vous assure, je serai la première dehors. Et ça va causer du chagrin parce qu'on va apprendre des choses. Et il va y avoir une grosse transformation par rapport à tout ça, un gros changement. Donc, quand j'ai la carte de la révolution avec la mort, parce que la transformation, là, c'est la mort, pour moi, il va y avoir un changement total concernant le coco. La maladie, vous voyez ? Les piques-piques qu'on va vouloir faire pour nos enfants. Là, on me dit un dernier truc avant de finir, là. Et il y aura des femmes dans la rue parce qu'on ne va pas comprendre ces intrigues qu'on essaye de nous faire. Et il y aura beaucoup de chagrin parce qu'on va apprendre des choses concernant le coco qui vont nous bouleverser et qui vont en bouleverser plus d'un. Et il y en a qui vont pouvoir se réveiller. Il y en a qui vont se réveiller, qui vont se rendre compte de certaines choses. Voilà. Donc, je termine ce tirage sur cette note très négative. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est le mois d'octobre. Donc, ce mois d'octobre, qu'est-ce que j'ai en général ? Un problème au niveau de la bourse, perte d'argent, un détachement au niveau de l'Union européenne. Ça commence. Détaché doucement. La borne, là, qui essaye de faire passer son truc. Alors, je ne sais pas trop ce qu'elle essaye de faire, mais pour moi, en tout cas, en cette fin d'année, elle n'est plus là. Ça, je l'avais dit, j'ai dit. Un problème au niveau du coco concernant nos enfants. On va apprendre des choses. Alors, peut-être de l'étranger. Peut-être que ça fait partie des choses qu'on va apprendre de l'étranger. Ça va amener les gens dans la rue. Il y aura beaucoup de femmes dans la rue parce que ça concerne nos enfants. Il va falloir les protéger de quelque chose concernant la maladie. Il faudra faire attention par rapport aux manifestations. Il faudra se protéger les uns les autres. Et pour moi, il y a des réunions de personnes en douce qui sont en train de se faire par rapport à tout ça, par rapport à la loi retraite qui est en train de se mettre en place. Et il va y avoir un blocage, de toute manière, du pays par rapport à cette loi qui n'a pas lieu d'être. Voilà. Et que je vais mettre en description en dessous. Donc, si vous voulez faire une petite commande comme j'expliquais avec Essence Mana, pareil, c'est en description en dessous de la vidéo. Vous avez des jolies choses comme ça. Des plateaux de rechargement. Des petites pierres. Voilà. Vous avez mon code moins 20% sur tout votre panier avec le code un beurre 20 tout attaché en grosses lettres comme ça. Voilà. Donc, il y a des petites choses entre 15 et 200 euros pour les plus gros plateaux de rechargement qui recherchent toute votre maison en énergie. Donc, si vous avez une grande maison, il faut prendre un gros plateau bien sûr, ou plusieurs petits. Et puis, vous avez des bijoux, tout ça, plein de belles choses. Et puis, si vous voulez une petite guidance, je vous ai mis mon adresse mail unbeurreusevoyance à rebase hotmail.com Donc, comme je l'explique, une heure, 50 euros par visio ou par téléphone. Ensuite, 30 euros, trois questions par SMS ou par mail. Je vous réponds tranquillement. Et puis, sinon, si vous avez une question sur un sujet complet, c'est 20 euros. Je vous réponds vraiment complet. Je vous fais le tour de la question. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Pareil, c'est par mail ou par SMS les réponses. Je vous montre toutes les photos de mes tirages. Je ne fais pas ça. Je fais ça correctement. Voilà. Pour approfondir tout ça. Et puis, n'hésitez pas parce que là, j'ai plutôt de la place. C'est tranquillement cette fin d'année. Donc, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Mettez des petits pouces. Abonnez-vous. C'est gratuit parce que là, je stagne un petit peu donc j'aimerais bien avoir plus de vues. Faites passer ma vidéo. Ce serait super sympa si ça vous plaît, bien sûr. Et puis, toujours les commentaires bienveillants. Et en dessous de la vidéo, je vous mets toutes les descriptions, tout ça. Vous avez même mon site internet. Vous pouvez aller voir. Vous verrez ma trombinette parce que là, je me cache un peu. Ce n'est pas que je me cache mais c'est plus simple de faire les tirages quand vous voyez ma tête. Tout simplement. Donc, voilà. Et puis, vous pourrez voir il y a mes tarifs et mes explications, tout ça. D'où me vient ce don et pourquoi je fais ça. Écoutez, je vous fais de gros gros bisous. À très bientôt. Et puis, prochaine vidéo, je pense... Je ne sais pas. Peut-être sur celle qui Ursula de l'Union Européenne sachant qu'il y a quelque chose avec elle de blocage. Voilà. À bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501